...stabilité dans sa chute, c'est important. Laurent et Mickaël au cheval d'Arsion. On va revoir à peu près les mêmes, mais sur des appareils différents, puisque ce sont les meilleurs de la coupe élite, remportés hier soir par Patrice Casimir, qui sont donc en finale aujourd'hui. On voit beaucoup de rythme ici dans le travail de Mickaël. Les ciseaux, je n'y reviens pas. On double, on triple les cercles sur l'Arsion. Et une sortie malheureusement manquée. Il aurait dû vous faire ici une petite valse, mais il n'a malheureusement pas pu monter jusqu'à l'équilibre. Les bras ont fléchi, certainement pris par la fatigue du mouvement. Et puis une petite blessure au coude, qui n'est pas à ignorer dans ce genre d'exercice, puisque vous voyez que l'athlète est sur un appui, un seul, c'est-à-dire un bras, et qu'effectivement, en fin de parcours, eh bien, en poussant sur son bras droit, son bras gauche, pardon, il a peut-être fléchi au dernier moment, ce qui l'a empêché de réussir sa valse pour terminer son mouvement au cheval d'Arsion. Et c'est dommage, parce que la partie la plus intéressante avait été fort bien exécutée. Vous voyez comment, hop, c'est le bras gauche, effectivement, qui a fléchi au moment de l'extension.